Le coup d'envoi Le pilier gauche qui est parti et qui a surpris tout le monde Quelle course de la part de ce garçon 1m88 et 109 kg L'ancien joueur Blum qui est athlétique solide et qui nous a proposé aussi une action extrêmement explosive Quel coup de théâtre ! 5-0 ! C'est ce qu'on appelle se faire laisser tout seul. Il a arraché le ballon et il a commencé à... Là par contre il a besoin de récupérer ça Mais pour un pilier c'est assez incroyable On a arraché un ballon et on a fait une course de 40 mètres tout seul Même du côté des 3 quarts d'accord on n'a pas réussi à le rattraper Ces images de difficulté de récupération ça me rappelle quand tu étais en immersion à Bourgouin après un bon entraînement avec les joueurs On le tacle ! Aller voir l'essai au ralenti Il y a Guillaume Bouche qui part, Wesley et là ça va aller à 100 à l'heure dans l'autre sens Le Verder qui va marquer un essai comme on n'attendait pas forcément Un essai opportuniste et rapide de la part de Zouer Quelle action ! Voilà, laissez-moi passer J'ai un fer On voit Reto qui n'arrive pas à la rattraper parce que quand un pilier est déterminé on le disait tout à l'heure ils sont importants mais quand un pilier est déterminé et qu'il veut marquer un essai comme ça il va y aller Et ce sera pas de problème pour Hugo Serizier il avait raté la première pénalité en début de match là il permet à son équipe de débloquer le compteur mais c'est toujours le Verder après à 24 minutes de jeu qui a l'avantage 5-3 Et de nouveau 5 points d'avance pour le Verder qui mène 8-3 juste avant la demi-heure de jeu Une nouvelle tentative pour Hugo Serizier un coup de pied très tendu et c'est réussi Dax qui revient à seulement 2 points du Verder 8-6 Mais mine de rien et d'à quoi au niveau du jeu ils ont tenté parfois en prenant des risques inutiles ou en se retrouvant un peu seul sur les extérieurs tout seul mais comme je t'ai dit je pense que ça va passer par là donc je sais pas trop si c'est un manque de sérénité ou justement c'est leur ador Dax qui passe devant c'est la fin de la première période l'équipe qui a terminé en tête de la saison régulière a donc un point de l'avance pour cette grande finale de la national qu'on vit sur redoubou.tv L'impression de ne pas écrouler là ce groupé pénétrant du côté Dax finalement ça va sortir Bien joué c'est 4 sur la place magnifique Attention avec peut-être le premier essai pour le Verder l'action absolument magnifique le service du public Verder de Gobe pour Vargas le 10 joueurs majeurs de cette équipe et enfin les amis qui trouvent la solution qui repasse devant quand ce match est allé très très vite 16-9 Après c'est super bien joué de toute l'année de 3 quarts mais Gobe pour moi c'est celui qui fait la différence sur l'action d'abord il s'écarte sur la passe et ensuite il prend l'intervalle pour servir à son ailier il fait une grosse différence sur ce temps-ci et derrière il s'est intercalé la fin de passe met dans le vent Guillaume Bouche et derrière il attend exactement le bon moment pour lancer Vargas c'est parfait Lucas Mere tranquille pour le joueur de sa qualité au niveau du but 9 points d'avance pour le Verder qui est maintenant au-delà d'un essai transformé il y a de la joie chez les amis s'il réussit ça peut le relancer dans ce match Gaëtan Robert c'est face au poteau on est à 36-37 mètres ça peut relancer l'équipe de Dax dans cette finale Oh c'est terrible pour Gaëtan Robert C'est terrible ! Incroyable ! Le poteau en France de l'avant du site et ça, ça peut peut-être faire basculer le destin du titre en national cette saison Dax revient au site Et là, moment important de l'autre côté avec Lucas Mere face au poteau je vous l'avais dit quand il est entré c'est un excellent buteur et ça se confirme qu'il ne tremble pas et de nouveau 9 points d'avance pour le Verder qui profite du gros, gros travail des avantes il y a plein, plein d'équipes qui vont vouloir frapper fort l'année prochaine Surenne qui va vouloir se relancer Tarbes qui n'est pas passé loin des playoffs Chambéry qui a un nouveau stade et attention le Verder qui va peut-être définitivement tuer le Suss-Schwenz dans cette finale avec un nouvel essai 26 à 12 14 points d'avance pour les hommes de Johan Othier et le titre qui va être conquis par le Verder les Dromois qui vont être champions de la nationale et qui vont pouvoir faire la fête on peut le dire maintenant et ils auront largement dominé cette seconde période dans cette finale C'est cette passe-là qui fait la différence magnifique il a parlé de Capitaine mais on l'a dit tout à l'heure les Dakois qui finissent mieux leur match en règle générale bah là c'est le plus contraire qui se passe c'est le plus contraire pour eux ça va être le cas là peut-être dans quelques instants mais la défense du Verder s'est replacée ah on va l'avoir l'essai de Dak le courage et c'est magnifique que ce soit Julien De Chavane pour son dernier match au plus haut niveau qui le marque c'est un très très beau symbole même si la défaite sera là pour les hommes de Jeff Dubois 26 à 17 et l'essai de notre bon pied professionnel Julien De Chavane le retour défensif a été vraiment limite la bonne passe là de Gaëtan Robert qui a vu l'intervalle et qui sert De Chavane le raffut une intervention très haute de la part de Mason Emerson mais il y a l'essai pour le Dakwa voilà c'est fait et c'est terminé c'est le Verder qui remporte le titre en national à l'issue de cette finale et de cette victoire 26 à 19 une équipe du Verder ultra solide qui avait terminé deuxième de la saison régulière Dax le leader de cette saison régulière a chuté on le voit ici hyper ému en larmes Alexis Armari applaudi par ses partenaires je l'aurai extrêmement apprécié et le voilà le moment tant attendu qui va avoir lieu le Verder est le champion 2023 de la nationale c'est à l'inversaire